bonjour issa comment tu vas est-ce que tu as bu de l'urine des chameaux le matin je te pose la question est-ce que tu as bu du café ou bien tu as pris de l'urine des chameaux alors pourquoi tu n'as pas pris de l'urine des chameaux pourquoi est-ce que tu n'as pas bu l'urine des chameaux tu aimes le prophète comme il vous a dit de voir ça le matin imagine toi tu te mets à côté de la fenêtre il y a une petite pluie à l'extérieur et tu prends de l'urine des chameaux que tu vois tu vas voir tu prends de l'urine des chameaux une urine chaude c'est mieux que la bière est-ce que tu as déjà essayé ça non non j'ai pas encore essayé alors pourquoi pas pourquoi tu ne fais pas ça j'aimerais que tu puisses faire ça et puis tu vas prendre une photo un selfie lorsque tu bois de l'urine des chameaux tu sais je n'ai aucune référence que maintenant il n'y a aucune référence que j'ai qui dit que c'est une bonne chose que je dois voir l'urine des chameaux tu parles de quoi tu veux que je puisse te montrer la référence là où le prophète vous a dit de prendre l'urine des chameaux tu parles de quoi oui tu peux apporter ce référence si tu veux mais je suis ici pour te poser quelques questions christian prince donc tu ne veux pas parler de l'urine des chameaux donc tu ne veux pas parler de l'urine des chameaux on va parler de ça même plus tard pas de problème est-ce que tu crois que chaque musulman est un ennemi des chrétiens christian prince nous pouvons parler de ça après donc tu penses que chaque musulman est un ennemi des chrétiens tu penses que chaque musulman est un ennemi des chrétiens on ne crois pas que tout le musulman n'est pas-à-dire que les musulmans sont les ennemi ce sont les musulmans qui Ont nous crois que tous les chrétiens est un ennemi des chrétiens non ce sont les musulmans qui croient que nous sommes les ennemis nous pensons que nous amons tous Nous, chrétiens, nous croyons que nous aimons tout le monde. Oui, donc vous devriez aimer vos ennemis. Oui, c'est ce que Jésus nous a dit, d'aimer nos ennemis. Mais le musulman, attends, je vais te montrer quelque chose. Je vais te poser la question. Si toi, tu as ton père, est-ce que ton père était musulman? Non, il n'est pas musulman. Personne dans ma famille n'est croyante de l'islam. Même pas mon père, ma mère. Ils sont issus de familles musulmanes, des naissances. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Ok, laisse-moi te montrer. Non, non. C'est ce que le Coran vous dit dans le chapitre 9. Bon, j'ai été élevé chrétien, et puis je suis devenu musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu la tête? Ou bien, tu aimes la vierge? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu aimes le sexe un peu? Comment, telle-moi la vérité. Pourquoi tu acceptes de ce type de culte? Ou bien, tu aimes beaucoup le sexe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu peux accepter une telle secte, une telle religion? Je ne sais pas vraiment ce qui s'était passé. Bon, mon ami, j'ai été posé la question, tu sais. Est-ce que tu aimes ton père? Oui, évidemment, je dois l'aimer. Mais bon, pas réellement, quand tu vois. Est-ce que tu aimes ta maman? Oui. Est-ce que tu aimes ton frère? Oui, je les aime. Est-ce que tu aimes ton frère? Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'ai une soeur. Oui, je l'ai. Je l'ai en contact avec elle. Est-ce que tu aimes ta soeur? Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Non, je l'ai, je l'ai en contact avec elle. Mais je ne suis pas en contact avec elle, maintenant. Est-ce que tu sais que d'après le Coran, tu ne peux plus être leur ami? Tu ne peux plus être ami à ton père, à ta maman, à ta soeur. Oui, mais Jésus aussi avait dit que tu dois l'aimer plus que les autres. Non, attends, je vais t'expliquer, je vais mettre ça plus clair, écoutez. Jésus a dit que vous devez aimer le monde, vous devez haïr, donc haïr le monde. Et lorsqu'il parle d'ici, ce n'est pas donc haïr les humains. Il veut dire l'aimer plus, c'est bien. Non, non, je vais t'expliquer, attends. C'est à dire, c'est à dire, il faut haïr tout ce qui va déranger ta foi, d'être un bon croyant. Il faut haïr le monde. Haïr le monde, oui. Jésus a dit que vous devez m'aimer, puis si je suis la seule personne qui doit vous sauver, si vous n'êtes pas, donc, plus que les autres, vous n'êtes pas dignes de moi. Mais le Coran vous dit que vous ne pouvez pas être amie à vos parents. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, parce que, vous savez, en tant que musulmans, en Sipi, on nous dit que tes parents, ton père et ta mère, tu dois toujours les écouter. Non, non, ce n'est pas vrai. Et tu dois, nous devons nous humilier devant nos parents, d'après l'islam. Non, non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas ça. Le Coran est là devant, toi. On dit, oh, vous qui croyez, ne choisissez pas. Vos parents, vos pères et vos frères, pour des amis, s'ils sont des incroyants. Plutôt, il faut les choisir s'ils croient. Oui, c'est exactement ce qu'Abraham avait fait. Abraham's father did also not to leave. So he did, Abraham did also, Abraham did. Abraham's father did also not to leave. So he did, you know, left him. Ah oui, le père d'Abraham n'était pas un croyant, il ne croyait pas. Et Abraham l'avait laissé. Ok, but you don't take him as a friend. So if you cannot take him as a friend, he became your enemy. Et est-ce qu'il ne l'avait pas pris comme ami? Donc si tu ne le prends pas comme ami, donc il devient un ennemi. Non, non, nous devons juste comprendre ça. Mais écoutez, moi je comprends, il ne faut pas me dire que je dois comprendre. Toi tu es la dernière personne à comprendre même ce qu'est l'islam. If somebody cannot be your friend, you are the one who called me and said, do you think all the Muslims is your enemy, correct? Attends, je te pose la question. C'est toi qui m'a appelé, tu vas poser la question. Si moi je crois que tous les Muslims sont nos ennemis. N'est-ce pas toi? Ok, I said no. Oui. Et j'ai dit non. Can the Muslims accept me as a friend according to Islam? Je pose la question. Est-ce que les Muslims peuvent-ils m'accepter ou moins un chrétien comme leur frère d'après l'islam? Yes. That's a lie. Oui. Mais ça c'est un mensonge que tu dis. Yes. That's a lie. C'est trop. Ok. On va projeter cette écriture de Christian Prince. Puisqu'il avance très rapidement là. C'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter. Il montrait la surate, le chapitre, la surate 9. Là c'est la surate 9 au verset 23. On dit, « Oh vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés, ou bien pour amis, vos pères, vos frères, s'ils préfèrent la mécriance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. C'est ce que dit la surate ici. Et on retourne très vite à Christian Prince. Ok, on y va. Mais non comme un protégeur. Non, non mon ami. Mais le Coran nous dit de ne pas les prendre comme un protégeur. Non, non. Non, 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 tu te trompes toi-même. Parce que le protégeur est quelqu'un qui est plus que un ami à toi. C'est ce que veut dire qu'il est vraiment un parent de toi. Parce que si quelqu'un veut te protéger, ça veut dire qu'il veut te protéger. Il veut dire qu'il veut juste un ami. Non, non. Tu vois, un protégeur ou bien un allié, c'est quelqu'un qui t'aime d'ailleurs plus, puisqu'il veut te protéger. Il veut plus qu'un ami. Un ami. Correct? son voie et des réfugiés sans moi il va protéger mais là pourquoi un réfugié quelqu'un qui veut te protéger s'il y avait de protéger ce qu'il veut il est prévu de donner sa vie pour toi pour te protéger il est mieux qu'un ami puisqu'il ya beaucoup d'amis lorsqu'il a besoin de ils fouillent mais là si quelqu'un doit être là il doit te protéger des restants coups de toi c'est la musique il est plus qu'un bon ami est-ce que tu es d'accord mais là comment est ce que je vais accepter que quelqu'un comme ça soit mon ami celui qui a eu la volonté même de me protéger puisque l'islam c'est une arnaque l'islam enseigne la haine l'islam enseigne la division et le coran dit dans un autre endroit dans surat 5 au verset 51 que celui qui les prend pour amis il est l'un d'eux ça veut dire que tu as quitté l'islam si tu devenais ami aux chrétiens oui je sais qu'il y a des musulmans aussi qui n'aiment pas les autres je ne sais pas pourquoi bon je ne sais pas peut-être puisque Allah il ne les aime pas il n'aime pas ces gens là qu'ils croient dans il est né bon j'en sais pas oh you know but ma friend what's wrong with you mon ami qu'est ce qui ne va pas avec toi with my respect to you is your health is ok is your brain is ok what do you mean because Allah hate them avant tout l'esprit et respect que j'ai tu dois est ce que ton cerveau va bien qu'est ce que tu veux dire qu'Allah ne les aime pas ou quoi tu parles de quoi is ok is your brain is okay what do you mean because Allah hate them The Quran, all of it is a book of hate Anyone who don't believe in Muhammad Muhammad, he says, kill him But the Quran, all of it is a book of hate Allah, he says That everyone who doesn't believe in Muhammad Muhammad, he says, kill him, anyone Chapter 5, verse 51 All who you believe take not the Jews and the Christians as your friends And the one who take them as a friend is one of them What is the crime? What is the crime you commit? You become a friend to a Christian If you became a friend to me You are one of us Which means you are not a Muslim no more And that make you go to hell What kind of religion this religion is? Why a person like you join a cult like this, my friend? Comment est-ce qu'un homme comme toi Peut décider d'entrer dans une religion pareille? Cult of hate If everybody say to his neighbor You are not my friend because you don't believe in the same God I do And you are my enemy, amen Ça c'est une religion de la haine Si tout le monde doit dire à son voisin Que je ne t'aime pas Puisque tu ne crois pas dans ma religion Because you don't believe in the same God I do And you are my enemy, amen Si tu ne crois pas dans le même Dieu Que je crois que tu es Tu es mon ennemi, tout ça Imagine how the world ugly is Imagine toi combien sera Combien pire sera ce monde And you are my enemy, imagine how the world ugly is Yeah but let me ask you one question Imagine that we believe in that we are from one man Attends, c'est Christian Prince Je te pose la question Nous croyons tous que nous venons tous Nous sommes tous issus d'un seul homme Et ça c'est Adam Et il y a beaucoup de nations qui sont sorties Il y a les Africains Il y a l'Arabie Saoudite Il y a les Européens Et beaucoup de gens Différentes nations We don't know that God wants us to be different Than all the other people Yes Right You see You see I don't I don't want to First of all I want to go to Remember something If I am harsh with you in the language Don't be offended On n'était pas en train d'essayer le son. Il y a beaucoup de nations, les Africains, l'Arabie Saoudite, les Européens. Beaucoup de nations, beaucoup de gens différents. Tu crois que Dieu veut que nous sommes différents des autres ou bien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, attends. Je vais te dire quelque chose. Si je suis dur dans le langage avec toi, ne sois pas offensé. Ok. My friend, what you said, I use words. I use words because this is how I speak what I believe. Des fois, j'utilise des mots qui sont durs. Bon, c'est ce que je crois. So, I am not polite really and I don't want you to think I'm insulting you, but this is how I speak. Je ne suis pas donc très poli. Bon, je ne veux pas que tu puisses penser que je t'insulte, mais c'est comme ça que moi je parle. Ce que tu viens de me dire, c'est trop stupide. Parce que tu crois dans la religion que tout est fait pour être qui il est avant que Allah lui a créé. Tu crois dans une religion là où on te dit que tout le monde a été destiné à être ce qu'Allah avait fait de lui avant. Avant de quitter ici, je dois vous montrer cet avis ici pour l'audience francophone. Je dois vous montrer la surate que Christian Prince était en train de parler. Surate 5 au verset 51. Là c'est la surate 5 au verset 51. On dit, oh les croyants, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Dans d'autres versets, on dit que ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour amis ou bien alliés devient un de leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. C'est ce que dit la surate et on va retourner très vite à Christian Prince. Pour être juste, on doit vous montrer la surate dans d'autres versions du Coran. La surate 5 au verset 51. Nous devons être juste et on retourne très promptement à Christian Prince. Là c'est le Coran en français. Il y a beaucoup de versions. On y va. Là c'est une version du Coran. On dit, oh croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme amis. Ils sont amis l'un de l'autre. Celui d'entre vous qui en fait ses amis est l'un d'entre eux. Et retournons promptement à Christian Prince. Ok. Il y a des histoires. Ce qui veut dire qu'il est très stupide. Parce que vous croyez dans la religion que tout le monde est fait pour être qui il est avant que Allah l'a créé. Puisque tu crois dans une religion où on te dit que tout le monde a été destiné à être ce que Allah avait fait de lui avant. C'est-à-dire que je suis chrétien puisque Allah a décidé que je sois chrétien. Oui, peut-être, oui. Il ne faut pas dire peut-être. Je vais te prouver ça. So, how you are going to be... Ok, listen, listen, how stupid this God. Maintenant, comment est-ce que tu peux être... Regarde un peu combien c'est stupide ce que dit ce Dieu. Il a fait de moi un chrétien et il a fait de toi un musulman. Et il a fait de moi un chrétien et il a fait de toi un musulman. Et il a fait de moi son ennemi et je suis cité un ennemi. C'est ce qu'il lui a fait. Et il viendra maintenant me punir puisqu'il a fait de moi un chrétien. Et puis il va te bénir toi, te bénir, puisqu'il a fait de toi un musulman. How stupid that is. Combien stupide c'est que c'est. Oh, I want to show you a message I received today. Je vais te montrer un message que j'ai reçu aujourd'hui. Tu peux lire ce message avec moi et tu vas rire. Oh, not this one. Non, non, pas celui-ci. Il y a un autre message. I have many messages, hold on. J'ai beaucoup de messages ici. Oh, no. Give me a second. Give me a second. The madness. Raffi, sorry for you, my friend. You're a victim. J'ai pitié de toi. Tu es juste une victime. Non, non. It's okay. You know, I try to learn from you and maybe you can learn from me. Yeah, I don't know. Ah, non, c'est normal. Bon, bon, c'est pas mal. Bon, moi j'ai, Christian Prince, moi j'essaye d'apprendre quelque chose de toi. Et si toi aussi, tu peux aussi apprendre de moi. Tu peux aussi apprendre de moi. Maybe. Maybe. You can learn from me. I don't know. I don't think I will learn from you anything. Non, je ne crois pas que je peux apprendre quelque chose de toi. I don't know. I don't think I will learn from you anything. You don't have to learn from me. Okay. Read with me. Read with me this. This is a message sent from a Muslim. Non, tu peux lire. Tu peux lire avec moi. Ça, c'est un message qui a été envoyé par un musulman. Ah, il y a un musulman qui a envoyé ce message à une fille chrétienne. Pour moi, c'est une bénédiction d'être un musulman, comme il est en train d'écrire. Non. No one can be a Muslim unless God wants you to be. Be a Muslim unless God wants you to be. Be a Muslim unless... This is a message sent from a Muslim to a Christian. Le message là est en train d'être lu, mais ça n'a pas été montré. Un musulman qui écrit à une fille chrétienne. For me, it's a blessing for being a Muslim. You know, no one can be a Muslim unless God wants you to be. Pour moi, c'est un prévu. Et c'est bon. Je suis très content. Attendez, j'ai refait le mot exact. To a Christian girl. For me, it's a blessing for being a Muslim. Pour moi, c'est une bénédiction d'être un musulman. You know, no one can be a Muslim unless God wants you to be. Tu sais que personne ne peut être musulman, à moins que Dieu ne décide que tu sois musulman. I am glad he chose me and I was born in a Muslim family. Je suis très content qu'il m'ait choisi et je suis né dans une famille musulmane. Ok? Donc, tu ne peux pas être musulmane, à moins que Allah ne décide de te faire musulmane. Et elle a continué. And the Christian girl, she said to her, unless God wants you to be. Et la fille chadienne a posé la question. Tu dis que, à moins que Dieu ne décide ce que tu dois être. Elle a posé la question. She said yes. Et le monsieur a répondu, oui. See, everything is destiny. Il dit, toute chose, c'est la destination, c'est ses destinées. Toute chose, c'est le destin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous croyez dans un truc stupide. Si tout est destinée, pourquoi vous allez aller au ciel et pourquoi je vais aller au hell ? Mais comment tu veux quoi dans une question stupide ? Si chaque chose est le destin. Maintenant, comment allons-nous partir au ciel ? Comment allons-nous partir en affaires ? C'est celui qui a décidé que moi je sois chrétien. C'est celui qui a décidé que moi je sois chrétien. Donc celui qui doit partir en affaires normalement, ça doit être Allah. Ce qui est destinée. Alors pourquoi est-ce que tu vas aller au ciel et pourquoi je vais aller au hell ? Si c'est celui qui a décidé que moi je sois chrétien, celui qui doit aller au hell est Allah. Parce qu'il m'a fait chrétien et qu'il m'a fait vous musulmane. Puisque celui qui a décidé, il a fait de toi. Un musulmane est de moi un chrétien. Si on doit parler comme ça. Combien stupide c'est ce que tu dis, cette religion ? Si tout est basé sur le destin. Oui, j'ai aussi une Bible à côté de moi et j'ai un délire. Il a écrit quelque chose. Je me rappelle que Dieu a dit dans la Bible Il a dit dans la Bible que celui qui a donné l'arme, il a créé celui qui fait l'arme. Et puis il a aussi créé quelqu'un pour le détruire. Donc c'est Dieu qui fait toutes choses. Mon ami, écoute, la Bible dit que Dieu a créé le ciel, le soleil, et le soleil brille sur le bon et sur le méchant. Et ça c'est une chose différente. Ici nous parlons de Dieu qui décide de lui-même son destin, ce qu'il doit être et ce qu'il ne doit pas être. Et après, il va me punir pour ce que lui-même avait décidé sur ma vie. Je vais te donner un exemple. Pourquoi Adam avait chassé Adam du ciel? Pourquoi est-ce qu'Adam était chassé du ciel? Parce que Satan ou le serpent l'avait séduit. Est-ce qu'Adam avait commis un péché qui méritait qu'il soit chassé du ciel? Oui, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Tu viens de dire qu'il avait désobéi, c'est ce que tu viens de dire. Il a désobéi. Oui, parce qu'il avait désobéi puisque Dieu lui avait dit de ne pas manger de cet arbre, le fruit de cet arbre. Mais lui a mangé, il avait désobéi. Je vais vous montrer comment vous êtes désobéi à Dieu, à Allah, en un second. OK? Obey. Oui, parce qu'il avait désobéi à Dieu, et lui a désobéi. I will show you how stupid your God, Allah, right now, in a second. Ok, merci. Je vais te montrer combien est stupide ton Dieu Allah dans quelques secondes. Ok. Just laugh with me. Ok, tu peux rire avec moi. Here, the debate, the debate here happened between Adam and Moses. Ici, c'est le débat entre Adam et Moïse. My friend, if I am you, I will be crying, not laughing. Mon ami, si j'étais à ta place, j'allais pleurer, je n'allais pas rire. Because you are in a deep, excuse my language, you are in a deep shit. Puisque tu es dans, excuse mon langage, tu es dans de la merde. Je n'ai pas utilisé ce genre de langage, mais je sais que c'est. Je vais te montrer la merde dont tu es en train de parler. Tu m'as dit que parce qu'Adam a commis un péché, puisqu'il avait désobéi, c'est ce que tu as dit. Ok, mais c'est... Oui. Mais ça, ce n'est pas vrai. Tu peux lire ce que Mohamed a dit. Le prophète a dit. Attends, attends. Oh, hold on, the screen is not there. Let me show you the screen. Ah, l'écran, l'écran. Oh, il n'y avait rien à l'écran. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça à l'écran. Sorry, the screen is not there. Je m'excuse vraiment. L'écran était off. C'est ma faute. C'est ma faute. Adam et Moïse s'étaient disputés entre eux. Moïse disait à Adam, Oh Adam, you are our father who disappointed us and turned us out of paradise. And Adam said to him, Oh Moïse, Allah favoured you with his talk, talk to you directly. And he said to him, Moïse, Abiy Adam, oh toi, Adam, c'est toi qui es notre père et qui nous a déçu. Et tu as fait qu'on puisse nous chasser du paradis. Et Adam a dit, Oh Moïse, Allah t'a favorisé, il t'a béni avec le parler. Et puis il a écrit la Torah pour toi. Il a écrit la Torah pour toi avec sa propre main. Est-ce que tu vas me condamner pour les choses qu'Allah lui-même avait écrit sur ma vie 40 ans avant que je ne sois créé? Oui, puisque nous croyons qu'Allah avait créé Adam pour être sur la terre. Mon ami, ne sois pas stupide, tu peux lire, tu peux lire attentivement. Tu peux lire ici, ici ce n'est pas question d'être sur la terre. Tu peux lire ? Il dit que, est-ce que tu vas me condamner pour les péchés que j'avais commis ? Tu ne peux pas me condamner. C'est Allah qui avait écrit ça, comme mon sort, celui qui avait écrit ça. This is not about what Moïse is saying to him. I blame you that because of you, you turned us out of paradise. Moïse est en train de blâmer Adam. Il était en train de lui reprocher que c'est toi qui as fait que nous, tu as posé que nous puissions être chassés du paradis. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit chassés du paradis ? Et lorsque tu dis qu'Allah nous a créé pour que nous puissions vivre sur la terre, ça, c'est encore stupide. Parce que Allah lui a créé et il lui a dit, tu es le seul qui m'a dit, il m'a dit, il m'a dit Adam, go and eat from the stream, stay in this heaven, right ? Et puis il a dit que c'est toi qui m'as créé, qui a dit que tu peux rester ici dans le ciel. Attends, je vais répéter. Ça, c'est encore stupide. Et puis il a dit que c'est toi qui m'as dit, tu as dit à Adam d'aller manger à cet arbre-là, de rester dans ce ciel. Donc, Allah n'avait pas envoyé immédiatement Adam pour aller vivre sur la terre. C'était un commandement. Oui, c'était le péché. Merci beaucoup. Mais donc, quelle est la raison pour être en dehors du ciel ? Ce n'est pas parce qu'Allah avait créé Adam pour vivre sur la terre. Donc, Allah avait créé Adam pour vivre dans le ciel. La terre qu'il lui avait donnée, c'était le ciel. Maintenant, comment est-ce qu'Adam, il dit à Moïse, tu ne peux pas me reprocher moi, tu ne peux pas me condamner moi. Pourquoi ? Parce que Allah, il a écrit mon destin. Avant ma création, 40 ans avant ma création. Donc, tu ne peux pas me blâmer pour ma peine et regarde votre prophète, qui est le gars, ou le gars de la trinité. Et tu ne peux pas me blâmer, moi. Et regarde maintenant votre prophète, qui est un homme qui pratiquait la trinité. Il continue de dire, Adam confioua Moussa. Adam confioua Moussa. Et votre prophète, il dit que Abraham et Adam, Adam réfuta Moïse. Adam réfuta Moïse. Adam confioua Moussa, il répète ça trois fois. Il dit que le prophète avait répété ça trois fois. On va mettre ses habits en français pour bien lire comment ils ont traduit ça en français. Le habits est là. C'est Saïb ou Harry numéro 66, 14. Abu Ureyya a rapporté, le prophète fait sur lui, a dit Moïse, Adam et Moïse se sont disputés. Moïse a dit à Adam, oh Adam, tu es notre père qui nous a déçus et nous a chassés du paradis. Alors Adam lui dit, oh Moïse, Dieu t'a favorisé par son discours. il t'a parlé directement et il a écrit la Torah pour toi de sa propre main. Mais blâmes-tu pour l'action que Dieu avait écrite dans mon destin 40 ans avant ma création? Alors Adam a réfuté Moïse. Adam a réfuté Moïse, a jeté le prophète fait sur lui en répétant la déclaration trois fois. Nous retournons très vite à Christian Prince. On continue. Donc votre prophète, le stupide prophète, il a été d'accord qu'Adam avait réfuté Moïse. Je t'ai posé la question, tu as dit que oui, puisqu'Adam avait commis le péché, donc tu ne peux pas le blâmer. Maintenant tu vois ici, tu ne peux pas condamner Adam. Tu ne peux pas le blâmer. Maintenant pourquoi est-ce qu'Adam avait été chassé du ciel? Et comment est-ce que tu ne vas pas blâmer Adam pour ses péchés? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et puis tu ries à propos de quoi? De toi-même ou quoi? J'ai pitié de toi. Écoute, tu es un homme bien. Je dois l'admettre. Ou bien tu as un problème mental ou quoi? Non, je veux juste expliquer. Non, tu ne peux pas m'expliquer. Ici nous avons lu. Ici, ce n'est plus que ceci. Je vais vous demander. Si un enfant va à l'ennemi, tu penses qu'un enfant va à l'ennemi? Attends, je te pose la question. Est-ce que toi, tu crois qu'un enfant peut partir en enfer? Un bébé. Il est un jour. Un bébé. Un bébé qui est peut-être un jour. Il est âgé d'un jour. C'était juste de la dernière vidéo. Ok. Donc pourquoi un enfant j'ai vu, tu as parlé de ça dans une vidéo que tu as tournée la fois dernière. C'est ici. Quand on va à l'ennemi, c'est juste pour trouver que quand Dieu nous envoie à l'ennemi, il nous envoie parce de quoi? Maintenant, est-ce qu'un enfant peut partir en enfer? Lorsque Dieu nous envoie à l'enfer, c'est sur base de quoi? Est-ce que Dieu nous envoie à l'enfer ou parce que nous ne faisons rien? Est-ce que Dieu nous envoie à l'enfer à cause du péché ou bien puisqu'on n'a rien fait? Non, Christian, là, tu veux parler d'un autre hadith? Tu veux parler d'un hadith? C'est un vrai hadith. C'est un vrai hadith. Mais il n'y a pas de problème. Écoutez, si c'est un vrai hadith, ça m'importe peu. Si c'est un hadith, vrai. c'est votre prophète qui parle. Est-ce que tu es respectant Mohammed maintenant? Mais ça, c'est votre prophète qui parle. Ou bien, tu vas manquer du respect à ton prophète, Mohammed? Come on. You cannot do that. You are a Muslim now. You are Abdul. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un musulman. Tu es un Abdul. Mohammed a dit qu'un bébé un bébé peut partir en enfer. Ça, c'est quel genre de Dieu? Puisqu'il a écrit ton destin avant que tu ne sois créé. Tu peux partir en enfer même si tu es un enfant, un bébé qui n'a jamais commis de péché. Et ça, c'est uniquement ça, ça prouve que Mohammed était atteint d'une maladie mentale. Et c'était un homme stupide. Puisque si Dieu est juste, Dieu est toujours à propos de la justice. Et un nom de Dieu, c'est Al-Adel. Le juste. Le juste. How he is a juste and then you send a baby who never commit sin to hell. Maintenant, comment est-ce qu'il est juste et tu envoies un enfant qui n'a jamais fait de péché mais tu l'envoies en enfer. Où est la justice dans tout ça? Votre prophète a dit si vous ne commettez pas les péchés, Dieu, Allah va créer un autre peuple qui va commettre les péchés et puis lui demander pardon. Allah va vous remplacer, il va vous détruire et vous remplacer par un peuple qui commet le péché et qui lui demande pardon. Cela veut dire que votre Dieu est un Dieu malade. veut que vous puissiez commettre le péché? Donc, Allah va tuer et puis imagine-toi si Adam n'avait jamais désobéi et puis allez le tuer et puis il va tuer et puis tous les gens qui vivent en ce moment ne vont même existent peut-être. Nous ne savons pas. Donc, tous les gens ici, si Adam n'avait pas péché, donc tous les gens qui existent sur la terre n'allaient pas exister. On ne sait pas si il y a Christian Prince. Mon ami, là, tu es en train de dire des choses stupides encore et ça, ce n'est pas le thème. Le thème est que votre prophète dit si vous ne commettez de la mort, Allah va vous détruire. Le thème est que votre prophète a dit si vous ne commettez pas le péché, Allah va vous détruire. Donc, si Adam n'avait pas commis le péché, Allah allait le détruire. Donc, qui est le stupide ici? Pourquoi Allah allait détruire Adam si il ne commettez le péché? Pourquoi est-ce qu'Allah allait le détruire si Adam n'avait pas commis le péché? je n'ai pas de réponse à ça. Mon ami, c'est toi qui as choisi d'être comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu dois voir un médecin. Je suis là pour apprendre à Christian Prince. You don't want to see. You don't want to hear. Non, tu n'es pas ici pour que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas étudier. Puisque tu as quelqu'un qui a bloqué son intelligence. Tu ne veux rien apprendre. Tout ce que je te montre c'est assez pour te montrer que ça c'est une religion stupide. Si tu ne commises le péché, donne-moi la justice. Ne me dis que je ne sais pas. Tu ne connais pas. Il ne faut pas me dire que tu ne connais pas. si tu ne connais pas le péché. Tu es un humain avec un cerveau. Tu n'es pas un lapin. Non, je n'ai pas dit ça à Christian Prince. Tu n'es pas un lapin. Tu n'es pas un lapin qui ne fait que bouger donc sa bouche, ses lèvres. tu n'es pas un lapin qui ne fait que bouger, sa bouche avec ses lèvres, même s'il n'y a pas de nourriture là. Je te pose la question. Donne-moi la raison. comment est-ce que Dieu va vous détruire si vous ne commettez pas les péchés? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Non, non, non. So, wait, wait, wait. Non, you know, it's obviously that this is unjust and this is not, this is stupid. Non, non. Comment tu vas dire que tu ne connais pas puisque tu sais que ça, ce n'est pas juste et c'est stupide. And this is against all the principles the Muslims, they try to say to us that Islam is about just. if you pray if you worship, if you worship, you go to heaven. Here we go. If you don't commit sin, Allah will destroy you anyway. Maintenant, il dit que si tu ne fais pas le péché, Allah va te détruire tout de même. Or what you need to do, you commit sin and then we find that Allah is the one who wrote your sin. How stupid that is. Ou bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commettre le péché et puis trouver à la fin que c'est Allah et même qui avaient écrit que tu puisses commettre le péché. N'est-ce pas stupide ça? So you commit sin and you know, I don't know, you bring me, you know, you throw me on this wall and you keep me. You know, say, say, say that you're stupid or you believe in the thing. Ah oui, mais je suis en train de rire puisque tu amènes tout ce point, beaucoup de points, tu m'amènes tout ça et puis tu commences maintenant à me parler comme ça, tu me poses la question et puis tu dis que ça c'est stupide, c'est ce que tu dis. say that you're stupid or you believe in the thing. is it stupid? Be honest with me, I am making things up. Sois honnête avec moi, ça c'est stupide. Est-ce que je suis en train de inventer ça? Don't you agree that it's stupid? N'es-tu pas d'accord que ça c'est stupide? Non, you're bringing good things up, but Oui, mais tu amènes de bons points, mais Mais nous devons aussi craindre Dieu. My friend, what's about God? What God? No, 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 you see, you see, you're God, the one you are talking about. God cannot be stupid. Do you agree? Quel Dieu? Quel Dieu? Tu sais que Dieu ne peut pas être stupide. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Stupide. Because you are saying to me, OK, it's like, you know, you remind me of a child, you know. Mais ça c'est stupide. Non, tu sais, tu me rappelles, il y a un enfant. I used to visit a friend. Je visitais un ami. Il y a un enfant. Il y a un fils. I like to, you know, I like to see boys when they are young, they have dirty clothes. I don't like to see a son, he have like a, because that means he has not really been a boy. J'aime toujours voir les enfants, les garçons, lorsqu'ils sont trop jeunes et ils sont petits, j'aime les voir dans des habits sales. Si tu vois, un enfant qui est toujours très propre, donc cela veut dire qu'il est en train de rater quelque chose. I like him to be, like what, I said to him, why are you closing the screen? J'aime le voir un peu sale. Alors je lui pose la question, pourquoi est-ce que tes habits sont toujours propres? I said, why not? Et il me répond, pourquoi pas? Come on, make them dirty. Je lui dis, va salir tes habits. Tom, you know, please, you can do something. Va jouer, fais quelque chose, va jouer dans la poussière. Okay. But, what I will do now? I said, why? Le petit m'a dit, qu'est-ce que je ferais? Et je lui dis, pourquoi? He said, if I make them dirty, my mom scream at me. La femme me dit, si j'ai fait mes habits sales, ma mama va crier, va gronder contre moi. If I make them, if I keep them clean, you scream at me. Si je garde mes habits propres, c'est toi qui viens maintenant me gronder. Et c'est la même chose qui se passe maintenant. Vous avez maintenant un Dieu qui travaille maintenant en deux. Donc, votre Dieu travaille à la place de deux, comme deux personnes. Il est en même temps Christian Prince et il est en même temps la maman de ce garçon. Il veut que tu sois propre et puis il veut que tu sois aussi sale. Si tu es propre, il va te punir. Si tu es sale, il va te punir. Qui est stupide ici? Qui est stupide ici? Est-ce que Christian Prince, tu crois que tout musulman ira en enfer ou quoi? Mon ami, ça, ce n'est pas la question. Mais non, je suis en train de te parler de ta religion maintenant. Ta religion te dit que partir à l'enfer ou bien au ciel, ce n'est pas ta décision. Ce n'est pas ta foi, ce ne sont pas tes œuvres, c'est ce qui est écrit à propos de toi. Ce qui a été écrit à propos de toi avant que tu ne sois créé. Ça, c'est stupide. Il dit qu'il y a des choses que tu dois faire un, deux, trois pour aller au ciel et puis de l'autre côté, il est écrit Et ici, il est écrit tu vas partir basé sur ce qu'Allah a décidé à propos de toi. Dans un autre hadith, Mohamed a dit Tu peux lire avec moi. Avant de quitter ici, on doit vous montrer les hadiths que Christian Prince était en train de montrer. Pour l'audience francophone, les hadiths qui sont là, on doit montrer ça en français. Ok. Les hadiths est ici. Sayyum Mouslim numéro 26, 72. Aïch à la mère des croyants a rapporté qu'un enfant est mort et j'ai dit Il y a du bonheur pour cet enfant qui est un oiseau parmi les oiseaux du paradis. Là, c'est l'enfant qui était mort. Alors, Mohamed a dit sur ce, le messager d'Allah a dit « Ne savez-vous pas qu'Allah a créé le paradis et il a créé l'enfer et il a créé les habitants pour ce paradis et les habitants pour cet enfer ? » Donc, dans cet hadith, Mohamed a dit qu'un enfant peut partir au ciel ou bien en enfer. Ça dépend de ce qui est écrit de lui. Il y a beaucoup d'hadiths qui parlent de ça. On retourne très vite à Christian Prince. Ok, on y va. dans un autre tradit, Mohamed a dit ceci. Tu peux lire avec moi et voir la stupidité. Et ça, c'est encore saïe Bouhari. The Abdul cannot say it's weak. Abdul ne vont pas dire que ça c'est un hadith qui est faible. The Prophet said, Allah says, « I am just as my slave. » Le prophète a dit que je suis juste comme mon esclave. « Things I am I able for you to do things. I don't know what the heck is that. I mean, what… » Je pense que je suis… Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit ici. Ils parlent de quoi ici ? « Standard of translation. » Non. Ils ont mal traduit ça. Anyway. Non, this is… Hold on. Let me show you. Attends, je vais te montrer un autre 10. All right. Anyway, this is better. Ça, c'est mieux. All the messenger say, « The truthful, the truthful, the truly inspired, the very deep, celui qui est vraiment inspiré a dit, Regardez celui qui est inspiré ce qu'il dit. Chacun de vous est collecté dans le ventre de sa maman pendant 40 jours. Là, il dit 40 jours comme sperme dans un autre radis. et cela montre que Mohamed était un arnaqueur, un escroc. Le sperme ne va même pas dans l'utérus de toutes les façons. le sperme ne reste pas vivant pendant 40 jours. Le maximum, c'est 5 jours. et encore, il se tourne en un caillot de sang. Et ça, ça montre que Mohamed était un menteur. Puisque le sperme ne se transforme en rien comme un caillot de sang, le sperme va dans l'œuf et activé l'œuf et délivre le DNA. Le sperme va dans l'œuf, l'ovule, ça active et puis ça libère les ADN et puis ça sera détruit. Et tu deviens un caillot de sang. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape là où l'enfant sera un caillot de sang coagulé comme le dit le Coran. Et puis pendant une période égale, cela veut dire de 40 jours, donc nous avons 40 plus 40. Et il tourne ça et puis ça devient donc un morceau de la chair pour une période similaire. Cela veut dire que nous avons 40 plus 40 plus 40 et puis ça nous donne flesh pour une période similaire. Cela veut dire 40 plus 40 plus 40. C'est 120 jours. Donc dans 120 jours, vous êtes créé dans l'Islam. ça c'est la chose la plus stupide. Qu'est-ce qu'on dit de neuf mois? Après les 120 jours, il est complet et Allah il va ordre l'ange. Et puis il continue il dit après les 120 jours, Allah envoie un ange, il commande un ange et l'ange va écrire quatre choses à propos de toi. C'est-à-dire ta provision, ton âge, soit si tu seras misérable ou bien si tu seras béni. Et puis ça c'est le destin maintenant. Si tu seras un croyant ou bien si tu seras un incroyant. Si tu seras un homme bon ou bien un homme mauvais. Il a écrit pour vous. Maintenant pourquoi va-t-il me punir pour être un homme méchant? Attends, on va continuer. et regarde c'est idiot stupide ici. Et il continue il dit et maintenant il dit par Allah c'est là il dit que Mouhamad est en train de jurer. Lorsque Mouhamad jure c'est qu'il va dire une bêtise. par Allah a person among you may do the deeds of the people of the fire. Mouhamad dit par Allah quelqu'un parmi vous peut faire les oeuvres des gens du feu. Il fait les oeuvres des gens du feu. souviens-vous il dit il peut faire les oeuvres des gens du feu jusqu'à ce qu'il y ait une petite distance d'une coudée une petite distance qui le sépare entre lui et le feu. regarde ça cela veut dire qu'un homme qui fait tout contraire à ce que Allah lui avait dit il fait tout regardez ce qui va se passer et alors ce que Allah avait écrit ce que Allah avait ordonné à l'ange d'écrire proceed and he does the deed of people of paradise and he enter it. Et il dit et puis ce qu'Allah avait écrit sur lui et il fait des oeuvres des gens du paradis et il entre au paradis et il fait et il fait tout ce que tu as fait dans toute ta vie c'est tes pattes donc tes décisions Allah avait écrit tout pour toi il va formater ton ordinateur et puis c'était déjà écrit il a mis un virus il sera activé quand il y a un mètre entre la distance et la terre donc Allah a mis un virus dans cet ordinateur donc cet ordinateur sera activé le virus sera activé à un mètre de l'enfer et puis tu vas presque en train d'en faire le virus est activé et ça va formater tout l'ordinateur nono qui a toujours un ange qui est toujours là tout le temps Abdoul ne sois pas stupide il ne faut pas changer le thème ça ce n'est pas à propos d'un ange en dessous de toi qu'est-ce que tu veux dire l'ange à gauche à droite tu veux parler de quoi ne sois pas stupide écoute attentivement donc toute ta vie tu es là en train de commettre des péchés tu fais toutes les mauvaises choses et lorsque tu arrives tout près de l'enfer Allah active quelque chose et tu entres dans le ciel et vice-versa et un homme peut faire les oeuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il soit resté juste une coudée une coudée ou bien deux deux coudées entre lui et les gens du paradis et ce qui a été écrit à propos de lui va précéder et il fait les oeuvres des gens du feu et il entre dans le feu donc pourquoi tu veux prier parce que à l'end de la journée avant la distance de l'un de la coudée est le droit maintenant pourquoi tu veux prier jusqu'à ce qu'il y a une petite distance entre toi et le feu attends nous allons montrer cet adit ici en français pour faire la récapitulation de ce que Christian est en train de lire ici de cet adit le adit c'est là d'après Abdallah le messager d'Allah le véridique est véritablement inspiré a dit chacun de vous chacun de vous s'est recueilli dans le ventre de sa mère pendant 40 jours puis s'est transformé en un caillot un caillot de sang pendant une période un caillot pendant une période égale de 40 jours et s'est transformé en un morceau de chair pendant une période similaire de 40 jours puis Allah envoie un ange et lui ordonne d'écrire quatre choses c'est-à-dire sa provision son âge et s'il sera parmi les misérables ou les bénis dans l'au-delà ensuite l'âme est insufflée en lui et par Allah une personne parmi vous ou un homme peut faire des actes des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une coudée ou une largeur des bras entre lui et le feu mais alors cette écriture qu'Allah a ordonnée à l'ange d'écrire précède et il fait les actions des gens du paradis et y entre et un homme peut faire les actions des gens du paradis les actions des gens du paradis ça c'est qu'il n'y ait qu'une coudée ou deux entre lui et le paradis et alors ce qui est écrit cette écriture précède et il fait les actions des gens du feu et y entre on retourne promptement à Christian Prince on y va il fait les oeuvres des gens du feu et puis il y entre pourquoi tu veux prier parce que à l'end de la journée avant la distance d'un coup maintenant pourquoi tu veux prier faire des choses là jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une petite distance et ce qui a été écrit par Allah va précéder de toutes les façons est-ce que tu as eu une idée combien c'est stupide ça je comprends ce que tu veux dire je comprends ton point alors alors il ne faut pas m'appeler mon ami tu vas me pousser à me dire à penser que tu es vraiment stupide c'est ce que tu dis tu comprends ce que j'ai dit donc tu comprends le point que je veux dire tu es sûr je comprends ton point de vue si tu comprends mon point de vue si tu comprends ce que je veux dire tu vas quitter l'islam tu vas quitter cette religion comment est-ce que quelqu'un qui prie toute sa vie qui adore Allah et puis qui fait même le djihad et qui fait tout ce que Muhammad lui a dit de faire et alors ce qui a été écrit par Allah ce qui a été écrit par Allah dans son destin va se réaliser où est la justice dans tout ça le Coran dit que si tu crois en Dieu et puis tu fais des bonnes choses tu iras au ciel si tu crois en lui tu iras au ciel mais ça c'est une contradiction tu peux lire là c'est écrit Muhammad est dit ça à toi aussi tu obéis à Dieu tu fais les deeds du ciel Muhammad vous dit la même chose le contraire il dit que vous obéissez à Dieu vous faites des bonnes choses tout tu fais les actions du ciel et ce qui est écrit c'est ce qui va se réaliser de toutes les façons tout l'idée de l'islam c'est stupide est-ce que toi tu comprends le Coran mieux que Muhammad ok non ok maintenant ça c'est Muhammad qui vous explique maintenant le Coran tu fais les actions des gens du ciel toute ta vie tu fais les actions des gens du paradis tu nettoies tu fais tout tu fais des actions tu nettoies même ton anus les fesses avec les pierres trois pierres tu fais les gens les oeuvres des gens du ciel toute ta vie tu pries cinq fois par jour tu t'es converti tu nettoies ton anus avec trois pierres tu vois même l'urine de chameau à la place de la bière et tu fais toutes les choses stupides et tu manges même la morve comme Muhammad vous a dit et maintenant tu es même presque à la porte du paradis puisque tu as fait toutes les bonnes choses et ensuite ce qui a été écrit par Allah c'est ce qui va se passer et on dit ok ok viens ici viens ici et tu es maintenant presque à la porte du paradis tu veux juste entrer même au paradis et on te dit viens 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 ici viens ici reviens ici tu fais toutes les choses bonnes comme il vous a dit toute ta vie tu fais toutes ces choses ici on a un numéro de choses stupides tu manges tu manges même la morve et tu entres presque au paradis tu es presque à la porte du paradis puisque tu as fait toutes les bonnes choses et tu entres au paradis on te dit viens 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 ici tu commences à dire mais j'ai fait toutes les bonnes choses j'ai fait des bonnes choses sur la terre et puis on te dit ce qui a été écrit par Allah c'est ce qui va se passer et on te dit ça sorry sorry un minute un minute un minute sorry 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 pardon on avait un petit problème technique technique hey you you come here come here come here what I'm praying all my life no no the deed of Allah Allah he wrote for you on te dit viens viens ici viens ici je prie chaque jour tout ça et puis on te dit non non ce qu'Allah a écrit à propos de toi that's it now that's it it's going to take over you will be a bad person get out of here and let us send you to hell et puis on te dit alors sors d'ici et va en enfer tu vas en train d'en faire puis c'est écrit que tu vas y avoir en enfer à propos à part Allah how that can be from God comment est-ce que ceci peut venir de Dieu where's your brain my friend où est ton cerveau mon ami est-ce que tu as un cerveau oui mais bien 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 sûr j'ai un cerveau maintenant comment tu vas me dire que le Coran dit que si vous faites des bonnes choses tout ça pourquoi tu vas dire comment tu vas dire ça mais ici Muhammad vous dit que cet homme ici a fait toutes de bonnes choses tu vois ce qui est écrit à propos de lui cet homme ici a fait des bonnes sur toute sa vie jusqu'à ce qui reste juste à quelques mètres pour qu'il s'entraie au paradis où est la justice où est la justice dans tout ça ça vient des hadiths ce que tu m'as dit mais ça c'est un hadiths c'est un hadiths c'est saïr authentique qu'est-ce que tu veux dire ça vient des hadiths ne sais-tu pas même que le Coran lui-même c'est un hadiths ok imagine imagine that in the bible there's also one word that if there's a prophet imagine bon tu sais Christian Prince même dans la bible on dit que si un prophète il dit quelque chose c'est aussi écrit dans la bible si un prophète dit quelque chose et que ça ne se réalise pas et on dit que si ça ne se réalise pas donc ce n'est pas ce que Dieu a dit c'est ce que la bible dit et c'est ce que le prophète a dit donc c'est comme un grand prophète mon ami mon ami est-ce que tu veux me dire que votre prophète est en train de mentir ici tu veux me dire qu'il est menteur n'est-ce pas que vous avez pris le Coran même de lui vous avez appris le Coran à partir de lui vous avez confiance en lui le Coran ne dit pas le Coran dit le Coran dit que vous avez à obéir le prophète qui n'a jamais à obéir à Allah le Coran ne dit pas ça le Coran dit que vous devez croire à Allah et puis vous devez croire dans votre prophète le Coran vous dit que celui qui obéit à Muhammad il obéit à Allah c'est seulement ce qui est écrit dans le Coran non ce qui est écrit dans le Coran seulement on doit obéir à Muhammad selon ce qui est écrit dans le Coran non ce qui est écrit dans le Coran non 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 il ne faut pas dire qu'il faut obéir à Muhammad seulement ce qui est écrit dans le Coran ne sois pas stupide shut up you see I don't know I don't want to talk to you no more go to hell non non attends je ne veux plus te parler comment est-ce que tu veux dire ça va-t'en va-t'en comment est-ce que tu veux dire ça vous n'obéissez pas à Muhammad seulement par ce que dit le Coran puisque le Coran vous dit faites le muta le mariage temporaire le Coran dit il y a le muta il y a beaucoup de gens des choses qui sont ordonnées qui ne se trouvent pas dans le Coran qui sont dans les indices et qui sont totalement opposés à ce que dit le Coran tu es un menteur et tu te trompes toi-même et tu es un séducteur contre toi-même il y a une des deux solutions peut-être que tu es un homme musulman et que tu es un homme de sa panty il n'y a qu'une solution peut-être que tu es en train de courtiser une femme musulmane et tu es esclave de son sexe ou bien tu es un homme qui a une maladie mentale comment est-ce que tu peux dire que vous n'obéissez à Muhammad que par ce qu'il dit dans le Coran le Coran c'est un livre vide et je te dis que tu mérites maintenant l'enfer sérieusement tu es une insulte contre toi-même tu es une insulte même pour ta famille tu es une insulte même à ton cerveau tu es une insulte pour ton genre honte à toi i did my part and go j'ai fait ma part et je pars la chrétienté ne perd pas et il n'y a rien comme ça i did my part and go you see chrétienté does not win or lose we don't la chrétienté c'est pas comme si c'est gagner ou bien perdre non c'est pas ça god dieu est dieu les gens parlent au ciel les gens parlent en affaires dieu ne perd rien c'est toi qui gagnes ou bien c'est toi qui perds va maintenant vérifier maintenant tu peux aller chercher sur google que la paix soit sur lui le prophète google and see can we obey Mohammed by obeying the Quran only and the answer will be no va poser seulement la question est-ce que nous pouvons obéir suivre Allah en obéissant le prophète Muhammad seulement par ce que dit le Quran et la réponse sera non tu te trompes toi-même c'est pour ça le Quran dit ça si le Quran dit obéissait sûrement ce que dit le Quran alors on n'allait pas écrire obéissait au prophète ça c'est la fin de l'émission tout celui qui veut débattre le numéro 1 shalom à tous merci merci